Gabriel Attal, c'est peut-être quelqu'un de très bien, moi je ne le connais pas, c'est très bien pour lui, mais je n'y crois pas. À mon avis, il est là juste pour les élections européennes, parce qu'ils ont peur du rassemblement national. Gabriel Attal ne fera rien de plus. Laurent, est-ce que vous avez envie de croire aux promesses de Gabriel Attal et de vous dire que les lendemains seront meilleurs, parce que c'est vrai que pour les classes moyennes, ce n'est pas folichon depuis quelques années ? Alors moi, je n'y crois pas du tout. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'à mon avis, tout ce qu'ils voient, c'est les élections européennes. Ils ont peur de ce que va faire le Front National des élections européennes. Ils rechourent le coup aux classes moyennes, ils disont venez, venez. Comme Emmanuel Macron avait été élu, moi je vais être honnête avec vous, j'ai voté pour lui parce que j'y ai cru, comme beaucoup de gens. Moi j'ai toujours voté à gauche pour être, enfin voilà, j'y suis transparent. Moi j'y ai cru. J'ai cru au lendemain qui chante, j'ai cru à la baisse des impôts, j'ai cru à tout ça. Aujourd'hui, moi je suis cadre commercial, ma femme est cadre aussi, je ne vais pas vous donner le montant de salaire, mais on est plutôt quatre supérieurs. Et moi le 20 du mois, je n'ai plus rien. Et tout ça, les lendemains qui chantent, les machins, les promesses, ça n'a amené à rien. Et là aujourd'hui, Gabriel Attal, c'est peut-être quelqu'un de très bien, moi je ne le connais pas, c'est très bien pour lui, mais je n'y crois pas. À mon avis, il est là juste pour les élections européennes parce qu'ils ont peur du rassemblement national. Gabriel Attal ne fera rien de plus. Mais Laurent, en tant que, justement, cadre commercial et appartenant à cette classe moyenne, vous, qu'est-ce que vous aimeriez ? Vous aimeriez par exemple qu'ils disent on va baisser les impôts, vous aimeriez qu'ils disent on va arrêter avec les effets de seuil parce que les classes moyennes n'ont jamais droit à aucune aide. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent, Gabriel Attal ? Mais pas qu'ils le disent, qu'ils le fassent. Mais qu'ils fassent quoi ? Mais justement, qu'on arrête les effets de seuil, il y a la limite, pourquoi pas, mais les impôts. Les impôts, enfin, moi je suis désolé, je paye 8700 balles par an d'impôt. Et je ne gagne pas 8700 euros par mois. Donc à un moment donné, moi j'en peux plus. J'en peux plus. Et aujourd'hui, moi les enfants, on a tous des enfants, ils sont tous en études, il faut bien payer, il faut bien payer tout ça. Ce qui augmente, tous les prélèvements, l'EDF, le gaz, l'électricité, tout ça, ça augmente, tout le monde s'en fout. Ah non, on ne s'en fout pas, non ? Non, je ne crois pas. Non, non, mais... Je ne crois pas, non. Vous avez même ton nom que ma femme, donc on va s'entendre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit cadre ou pas cadre, mais aujourd'hui, ils nous refont le coup de voter pour nous. On va vous donner de l'argent, on va faire des choses bien. Moi, la seule chose que je vois aujourd'hui, c'est un truc qui m'a choqué. Il y a quelques semaines, sur votre antenne, on entendait un reportage sur les restos du cœur. Moi, je suis toujours là pour aider les gens parce qu'il faut aider les gens. J'entendais une dame qui allait au resto du cœur et la personne des restos du cœur disait « Alors, madame, à la fin du mois, il vous reste 2300 euros par mois d'aide sociale. Désolé, on ne peut pas vous prendre. 2300 euros ! » Moi, je ne les ai pas, les 2300 balles, une fois que j'ai payé toutes mes charges. Je ne les ai pas. Et cette dame ne travaillait pas. Elle a peut-être beaucoup d'enfants, elle est peut-être toute seule, je n'ai pas de soucis, il faut les aider. Mais 2300 balles, est-ce que quelqu'un se rend compte de ce que ça fait 2300 euros aujourd'hui ? Oui, mais après, encore une fois, c'est ce que vous avez dit, Laurent, on ne connaît pas du tout la situation de cette dame. Non, mais bien sûr. Je ne connais pas cette dame. Effectivement, 2300 euros par mois, et si vous avez, je dis n'importe quoi, mais si vous avez 5 enfants et que vous êtes une maman isolée, vous n'allez pas aller loin d'un petit. Je sais bien, je sais bien, je n'ai pas de soucis avec ça. Mais moi, je suis désolé. Moi, mes parents, ils avaient 15 000 francs. Ils avaient 15 000 francs par mois, c'était génial. Je me rappelle, j'avais un copain, sa mère et son père étaient mineurs, et ils étaient super contents parce qu'ils gagnaient la brique. Alors la brique, c'était 10 000 francs à l'époque. Et ils vivaient comme des rois. Aujourd'hui, 15 000 francs, ça fait 1500 euros. Qu'est-ce qu'on fait avec 1500 euros aujourd'hui ? On ne vit pas. C'est le fameux déclassement dont on parle tant sur notre antenne. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas, d'avoir été avec nous et nous avoir parlé de votre quotidien. Notre invité sur ce débat, c'est Mathieu Plannes. Il est économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. On y croit ou on n'y croit pas aux classes moyennes priorité de Gabriel Attal ? En tout cas, c'est un engagement qui a été pris par Gabriel Attal. Après, c'est un engagement aussi assez politique pour des raisons simples. C'est que je crois qu'à peu près 70% ou plus de 70% des Français se considèrent dans la classe moyenne. Donc ça touche forcément du monde. On voit qu'on a quand même des différences qui peuvent être assez importantes dans cette classe moyenne. Mais on voit que l'enjeu, un des enjeux actuels notamment, et pas qu'en France, c'est bien sûr de reprendre en fait cet électorat notamment qui sent un peu marqué par des questions de pouvoir d'achat, de déclassement social. C'est ça. Et on voit que c'est souvent cet électorat qui se tourne vers en tout cas vers plus des extrêmes. donc la question est bien sûr centrale. C'est-à-dire comment donner finalement des perspectives d'évolution, de carrière, de pouvoir d'achat, tout ça dans un monde compliqué. On le voit économiquement, socialement, on a aussi des objectifs climatiques, de transition énergétique. et c'est vrai qu'on le voit un peu partout. C'est qu'on a un tassement des évolutions salariales, des problématiques de pouvoir d'achat, d'inflation marquée aussi partout, par la hausse des prix d'énergie, par le fait qu'il y ait des tensions géopolitiques. Donc c'est un défi majeur, sachant qu'il y a quand même deux points à noter. C'est que l'argent magique c'est fini et qu'on est revenu dans un monde où les taux d'intérêt sont remontés et qu'aussi on a une dette publique qui est importante et donc des marges de manœuvre budgétaires qui sont réduites. Mais il va pouvoir faire quoi Gabriel Attal ? Une fois qu'on a dit c'est ma priorité, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc la question c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sachant qu'effectivement il a peu de marge de manœuvre d'un point de vue budgétaire. On voit que les grosses mesures fiscales elles ont été faites déjà sous le quinquennat précédent. En gros c'est la suppression de la taxe d'habitation, c'est la défiscalisation des heures sub, c'est le renforcement de la prime d'activité, il y a eu une suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu et on voit que là... C'est un durcissement aussi des conditions d'allocation de chômage aussi. Oui, l'adurcissement des conditions d'allocation de chômage et là aujourd'hui ce que dit le président de la République c'est qu'on va réduire le déficit public. Donc dans ce contexte-là je ne vois pas effectivement beaucoup de marges de manœuvre budgétaire en tout cas pour être engagés sachant que ça a été dit précédemment il y a aussi des engagements du côté de l'éducation nationale revaloriser l'éducation la question de la santé des services publics donc si vous réduisez fortement les impôts comment vous faites de l'autre côté pour financer tous ces investissements dans la transition la revalorisation de l'éducation et autres. C'est dommage parce qu'avant de vous avoir en ligne on y croyait presque et là on y croit. Alors on peut y croire peut-être par des questions mais qui seront sur le long terme la question par exemple des services publics est un point important pour l'éducation nationale mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain même quand on parle des 2 milliards je vous dis juste ça 2 milliards qui ont été proposés de redistribution de pouvoir d'achat aux classes moyennes qui fait 2 milliards sur 20 millions de ménages à la fin ça ne fait pas grand chose la suppression de la taxe d'habitation c'est 17 milliards donc là on parle de 2 milliards donc j'allais dire c'est pas ça qui va changer beaucoup le petit bien des Français donc pour ça il faut retrouver des perspectives d'activité de croissance de dynamique salariale aussi parce que beaucoup de gens sont en train de coller au SMIC c'est-à-dire que le SMIC augmente mais les autres salaires ne se diffusent pas de la même façon on a 17% de gens qui sont au SMIC donc on est face quand même à un défi majeur d'appauvrissement relatif en tout cas de cette classe moyenne et on sent une colère effectivement on sent une colère tout à l'heure Merci beaucoup Mathieu Plannes pour toutes ces explications